... Madame, mademoiselle, monsieur, ravie de vous retrouver pour ce nouveau résumé du rallye Aïcha des Gazelles. Un rallye qui arrive presque à terme puisqu'à une journée de la fin, nous avons le classement provisoire. Un classement qui n'a presque pas changé depuis déjà deux étapes. Nous allons commencer avec la catégorie quad moto, catégorie qui a toujours été dominée par la paire franco-allemande, composée de Dorothée Langlois et Franz Klevetz. Dans la catégorie crossover, là non plus, il n'y a pas eu de changement. Au niveau de la hiérarchie, les françaises Sylvia Husson et Sophie Gauzet se sont maintenues en tête, alors que dans la catégorie 4-4, équipage numéro 187, composé de Carole Montier et Julie Verdager, n'ont pas lâché prise et comptent bien remporter la victoire dans cette catégorie. En attendant le classement définitif au terme de cette 22e édition du rallye Aïcha des Gazelles, je vous propose de faire un tour dans le village qui accompagnait toute cette 22e édition. C'est un vrai village qui se met en place à chacune des étapes de cette 22e édition du rallye Aïcha des Gazelles. L'autre jour, si vous vous en souvenez, nous avions fait connaissance avec les gens qui se trouvent dans ce camion et qui s'occupent du web, de la photo et quelquefois du classement aussi. Maintenant, je vous propose de faire connaissance, bien sûr, avec le reste de l'équipe qui accompagne ce village. Un travail monstrueux réalisé à chacune des étapes par l'équipe de restauration. Tout le monde a fait connaissance par l'équipe de restauration, On peut choisir 3 groupes, les groupes qui font l'aghe, les gens qui font l'aghe et les gens qui font l'aghe et les gens qui font l'aghe, et ils font l'aghe. Ils font l'aghe pour la fin de cette année. Et puis on peut le faire le moment de la journée jusqu'à la fin de la journée. C'est un travail dure. Je vais vous parler de la partie kiné. C'est ce que je connais. Le gros pépin, c'est les cervicales J. Avec tout ce qui est tendinite et petits pépins traumatos. Et jusqu'ici, rien de grave ? Non, rien de grave. Tout va bien ? Merci. Comme tout rallye qui se respecte, un service presse conforme est bien sûr mise à la disposition des journalistes qui couvrent cette 22e édition du rallye chez des gazelles, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, oui. Alors, dites-moi un peu comment ça se passe. Nous avons une tante presse qui accueille les journalistes quand ils rentrent au bivouac le soir pour leur permettre d'écrire leurs textes, de monter leurs vidéos. Nous avons à peu près une quarantaine de journalistes tous les jours sur place. En tout et partout, le rallye accueille plus de 80 journalistes durant son édition. Ils ont comme facilité des tables, l'accès à Internet pour permettre de transférer de l'image ou tout simplement des textes. L'accès à Internet en plein désert. Exactement, en plein désert. L'équipe 2M ne vous empête pas trop ? Non, pas du tout. Ça va ? Ça va ? Alors, nous allons continuer notre petit voyage au sein du bivouac et maintenant, nous allons faire connaissance avec un groupe de personnes qui, même en le jurant, ne pourront pas prouver qu'ils étaient au Maroc. Ils ont profité du soleil parce qu'ils ne sont pas sortis de leur camion. Est-ce que vous approuvez ? Exactement, on a passé notre temps dans ce camion. C'est un camion de montage et de production télévision. Donc, on produit ici pour TV5Monde, pour tout un tas de chaînes françaises, M6, etc. Et donc, on a passé notre temps à recevoir les images de nos 9 caméramans qui sont sur le terrain et à les monter ici, à éditer des films tout au long du rallye. Très bien. Vous êtes combien de monteurs à l'intérieur du camion ? Il y a 9 monteurs, 2 mégalogues, c'est-à-dire qui sélectionnent les plans un par un. Il y a un directeur de production, il y a 9 caméramans sur le terrain. Ça fait une équipe de production télé en tout de 25 personnes à peu près. Ils ont quand même un moment pour aller faire des courses, quand même en arrivant à Essaouira, je pense. Un petit peu, quoique Essaouira, c'est la dernière ligne droite pour nous parce qu'il y a beaucoup de clients qu'on doit livrer samedi soir à Essaouira. Donc, c'est le rush à ce moment-là et c'est un peu difficile de prendre du temps. Alors, une fois que tout ce travail est effectué, comment vous faites pour envoyer tout ça ? Alors, par satellite, grâce à 2M, bien sûr, qui amène ici sur le terrain, sa station satellite, grâce à laquelle on envoie nos images sur l'Europe. Merci, Fox. Et la transition est toute faite justement parce que nous allons justement rendre visite à nos amis de la transmission. Allez, on y va. Et nous voici justement dans le camion de transmission où nous retrouvons nos amis Mounred et Aumar. Mounred, alors, comment ça s'est passé ? Alhamdoulilah, ça va. Ça va, Alhamdoulilah. C'est trop fatigant, mais Alhamdoulilah. Plus fatigant que les années précédentes ? Oui. Très fatigant ? Oui, oui. Avec les mauvais temps et les vents et tout, c'est trop fatigant cette année-là. Beaucoup de pistes ? Oui. Je crois qu'Aumar, on a profité pour aller s'entraîner. Yaka, Aumar. T'as une idée de bête ? On a fait un petit peu de sport, comme les gazelles. Voilà. Et Alhamdoulilah, tout est bien passé. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce rallye. Et je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe de la transmission. Et merci à l'année prochaine. Merci les gars, merci et bravo en tout cas pour votre collaboration. Après le résumé, qu'est-ce qu'il y a généralement ? Générique, normal. Allez, on balance. On balance.